Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je voudrais intervenir sur un secteur très important, le secteur de la santé. Je crois que la pandémie nous a permis de voir les failles qu'il y a dans le secteur de la santé. Et dans les lois des finances significatives, il y a eu des montants qui ont été alloués au secteur de la santé. Cela veut dire qu'il faudrait, dans l'orientation budgétaire, augmenter les moyens au niveau de ce secteur. Monsieur le Ministre, je crois que le comité de suivi des forces COVID-19 présentera son rapport. Il faudrait, après, utiliser ce rapport pour s'inspirer vraiment de comment on va mieux financer le secteur et redresser ce secteur. Ce secteur est très important. D'ailleurs, en parlant de la santé, Monsieur le Ministre, permettez-moi d'aborder une question qui me tient à cœur. Nous savons tous qu'il y a un manque criable de gynécologues dans le pays. D'ailleurs, à Kolda, il a fallu que les gens s'y mettent pour qu'il y ait des médecins qui acceptent d'aller à Kolda. Il se trouve qu'il y a un valeureux médecin du nom de Momodou Dembondour, médecin gynécologue, qui est à Matam depuis 6 ans, qui fait un excellent travail, qui consulte 60 à 80 patients par jour, je dis bien, et qui, souvent la nuit, va à l'hôpital pour gérer des cas d'urgence. Ce valeureux médecin qui a préféré aller à Matam, aujourd'hui, fait l'objet d'un acharnement, pour une simple raison. Parce qu'il a sorti un communiqué pour dire au Président de la République, durant votre voyage à Matam, votre tournée politique à Matam, faites attention, ne prêtez pas l'oreille à ceux qui vous disent que tout est bien ici. Le secteur de la santé connaît de véritables problèmes dans la région de Matam. Non seulement il y a les problèmes d'infrastructure, non seulement il y a des problèmes de personnel, mais il y a un déséquilibre entre les trois départements, Canel, Matam et Ranerou. Il fait un diagnostic du secteur et propose au chef d'État de prendre des mesures et de ne pas écouter ce qui lui donne, ce qui lui dit que tout va bien dans la région. Et cette sortie n'a pas plu au directeur de l'hôpital, qui, aujourd'hui, s'acharne sur lui, et si on ne tient pas garde, il risque de quitter Matam pour revenir ici à Dakar. Et on va encore se retrouver en situation pour aller chercher un gynécologue qui va à Dakar. J'espère que des collègues pareils, médecins, pharmaciens, dentistes, qui acceptent d'aller en région, ces collègues méritent d'être décorés, ces collègues méritent d'être soutenus, mais ces collègues ne méritent pas de connaître des acharnements parce qu'ils ont pris des positions, ils ont eu le courage de dire au chef de l'État, rien ne va, il faudrait corriger, de dire au chef de l'État que ceux qui vous disent que tout va bien ne vous ont pas dit la vérité. Il faudrait que votre collègue de la santé puisse aussi s'impliquer, parce que s'il ne dit rien, on donne l'impression qu'il y a un concentrement, que le directeur puisse s'acharner sur ce médecin, et j'estime qu'il mérite des décorations au lieu qu'on s'acharne sur lui. Monsieur le Président, je voudrais aussi aborder, par rapport aux infrastructures, dans le cadre du budget, j'ai vu le tronçon Sénobas-Ziguanchor, j'estime que c'est très bien, mais j'aurais bien aimé qu'on prenne en compte l'axe Ziguanchor-Boutoupa-Kamara, qui est toujours bitumé, Boutoupa est une grande commune, on ne peut pas continuer à avoir des problèmes pour y accéder, parce que même à l'hivernage, c'est tout un problème pour y accéder. La route aussi brin et n'emporte, n'emporte est dépourvu de tout, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, c'est vraiment des zones très enclavées qu'il faudrait corriger. Et je vais finir par dire aussi le tronçon Usoui-Moulompe, qui était un bon tronçon, mais avec la forte privémétrie, aujourd'hui on constate que le tronçon Usoui-Moulompe est en train de se dégrader, il faudrait aussi prévoir, soit réhabiliter cette route, ou bien la refaire. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport au débat d'orientation, je vous remercie. Monsieur le collecteur, après étant notre collecteur au dossier de montée, se prépare nous le coup.